Bonjour, dans cette vidéo, on parle de la modélisation en VHDL de l'unité de contrôle d'un processeur à usage général. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va tout d'abord faire un rappel de l'architecture du processeur PolyRisk et de son chemin des données. On va voir comment faire pour faire la modélisation du compteur de programme, de la mémoire des instructions, de l'unité de branchement et du bloc de décodage. Voici à nouveau le processeur à usage général PolyRisk, qui est composé d'un chemin des données et d'une unité de contrôle. Ce qui nous intéresse dans la présentation présente, c'est l'unité de contrôle, qui est composée d'un compteur de programme, d'une mémoire des instructions, d'un bloc de décodage et aussi d'une unité de branchement. On voit ici un détail de l'unité de contrôle du processeur. On remarque le compteur de programme, qui est un registre ici. de 32 bits. On a une mémoire des instructions. On a un bloc de décodage. La mémoire des instructions, c'est une ROM. Et puis, ici, on a une unité de branchement, qui accepte en entrée les sorties Z et N de l'unité arithmétique logique, qui accepte aussi en entrée une condition qui est encodée dans une instruction et qui produit un signal indiquant qu'on doit brancher ou non. Si on ne doit pas brancher, à ce moment-là, le compteur de programme recevra, se chargera avec l'adresse de l'instruction suivante. Si on doit brancher, à ce moment-là, le compteur de programme sera chargé avec la somme de sa valeur actuelle et, ici, le sceau qui est spécifié dans l'instruction. Et c'est ce qui sera placé dans le compteur de programme lors de la prochaine transition d'horloge. On a vu, dans une autre vidéo, l'encodage proposé pour les instructions en mémoire, et c'est résumé sur la diapositive, qui est ici. Je vais maintenant présenter la modélisation VHDL de l'unité de contrôle. Je vais couvrir chacun des quatre blocs, c'est-à-dire le compteur de programme, la mémoire des instructions, l'unité de branchement et l'unité de décodage. Le compteur de programme, tout d'abord, eh bien, il s'agit d'un registre qui est modélisé dans le corps de l'architecture par un processus. Le processus, bien sûr, est sensible à l'horloge. La seule particularité du compteur de programme, c'est qu'il peut se charger avec deux valeurs différentes. Si l'unité de branchement indique qu'un branchement doit avoir lieu, à ce moment-là, le compteur de programme doit se charger avec la valeur actuelle de son compte, plus une valeur qui est encodée dans l'instruction et qui indique le nombre d'instructions à sauter vers l'avant ou vers l'arrière. Et la somme est alors placée dans le compteur de programme. Si un branchement ne doit pas avoir lieu, ce qui est le cas habituel, bien sûr, à ce moment-là, le compteur de programme doit se charger avec sa valeur courante, plus un. Et c'est cette valeur qui est là qui est chargée. La mémoire des instructions, maintenant. La mémoire des instructions est une constante qui est encodée dans la partie déclarative de l'architecture. On la retrouve ici, dans le code. Ce qu'on voit ici, c'est que la constante est en fait un tableau à deux dimensions, et chacune des dimensions correspond à une instruction qui est encodée. Le type de ce tableau est défini à la ligne précédente, ici, mémoire instruction type, qui est ici un array de 2 à la mi éléments, où chaque élément est de type instruction type. Ce type-là est défini un peu plus haut, ici, comme un record, c'est-à-dire un élément qui contient plusieurs sous-éléments. Le premier sous-élément, le premier champ, si vous voulez, est la catégorie, qui est un entier entre 0 et 3. Ça correspond, ici, dans l'encodage d'instruction du procédant polyrisque au premier champ, le champ catégorie, bien sûr. Le deuxième champ, détail, lui, est un entier entre 0 et 15, et qui est donc encodé, ici, sur 4 bits, pour encoder les instructions. Les deux champs suivants, règle 1 et règle 2, vont nous permettre de choisir un registre en particulier du bloc des registres. Comme on suppose qu'on a 32 registres, mais à ce moment-là, il nous faut 5 bits. Et on a, ici, 0 à 31 comme valeur, qui s'est encodée, ici, sur 5 bits chacun. Le dernier champ, lui, a 16 bits, ici. Et il va servir à encoder les valeurs immédiates, qui peuvent être chargées dans des registres, et aussi les valeurs de saut lors d'un branchement. Et c'est le dernier champ, ici, valeur, avec sa gamme de valeurs possibles. Dans le cas d'une instruction où on aurait besoin d'un troisième registre, ici, par exemple, pour les instructions de type registre-registre, eh bien, à ce moment-là, il faudra choisir seulement les 5 derniers bits du cinquième dernier champ. On indique aussi, sur la diapositive, deux instructions prédéfinies. Tout d'abord, l'instruction NOOP, et ensuite, l'instruction STOP. Les deux instructions sont encodées sous la forme d'un branchement. Dans le cas du NOOP, c'est un branchement qu'on ne fait pas. Alors, aucune opération n'est effectuée, et l'état du processeur ne change pas, à part que le compteur d'un programme va être incrémenté d'une position. L'instruction STOP, elle, c'est la même chose que l'instruction NOOP, sauf que, oui, on va faire un branchement, et on va brancher à exactement zéro instruction de distance, ce qui fait qu'on va rester toujours sur la même instruction. Le programme qui est montré, en exemple, ici, charge tout d'abord une valeur dans le registre R2, une valeur dans le registre R0, une valeur dans le registre R1, fait quelques opérations, et ensuite, fait un branchement tant que la valeur de R1 est supérieure à zéro. Ensuite, on a l'instruction STOP, qui va faire, effectivement, arrêter le processeur. L'unité de branchement, maintenant. L'unité de branchement est modélisée par un processus dans le corps de l'architecture. Ce processus est sensible aux bits Z, N, et aussi aux signales conditions. Les bits Z et N proviennent de l'UAL. Quand une opération arithmétique est effectuée par l'UAL, elle indique si le résultat est zéro par une valeur 1 sur le bit Z, et si le résultat est négatif par un 1 sur le bit N. Par exemple, si on veut faire un branchement lorsque deux valeurs sont égales, on comparerait les deux valeurs par une soustraction dans l'UAL, on ferait A moins B. Si les deux valeurs sont égales, à ce moment-là, la réponse sera zéro, et le bit Z sera à 1. Donc, si la condition de branchement est l'égalité, on peut prendre le bit Z et s'en servir pour le signal branché. Si, par contre, la condition est la différence des deux valeurs, à ce moment-là, on va prendre le contraire du bit Z, l'inversion du bit Z comme signal branché. Les quatre autres conditions, plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal et plus grand ou égal, sont aussi formées par une combinaison logique des bits N et Z provenant de l'UAL. Les deux dernières conditions, toujours et jamais, ont une utilisation particulière. Toujours permet de faire un go-to sans condition, et puis jamais permet, entre autres, de faire l'opération no-up. Le signal condition est généré par un processus indépendant dans l'architecture. Ce processus détermine tout d'abord la catégorie de l'instruction. S'il s'agit d'un branchement, à ce moment-là, la condition va être donnée par les détails de l'instruction. Si, par contre, il ne s'agit pas d'une instruction de branchement, par exemple, il s'agit d'une opération sur les registres ou d'une opération avec la mémoire, à ce moment-là, il est très important de ne pas brancher. Et la condition sera donc fixée à jamais, ce qui va faire que, ici, on enverra un zéro au multispecteur du compteur de programme et un branchement n'aura pas lieu. Finalement, l'unité de décodage. Ici, on en montre seulement une partie. Je vous réfère au code complet qui est donné un exemple sur le site web du cours pour voir toutes les opérations qui sont nécessaires à faire dans le décodage. Quand même, on va en voir quelques parties. Tout d'abord, l'instruction est obtenue de la mémoire des instructions qui est pointée par le compteur de programme. Ensuite, on a un processus sensible à cette instruction. Pour le bloc des registres, ici, on a certains des signaux qui sont indiqués. Tout d'abord, le signal charge BR va prendre une valeur 1 dans trois cas particuliers. On rappelle que le signal charge BR, ici, indique que la donnée qui arrive au bloc des registres doit être chargée dans un registre en particulier. Cette opération-là de chargement doit être effectuée dans trois cas. Tout d'abord, quand l'instruction est de catégorie registre. Ça implique nécessairement qu'on a une opération du type R0, par exemple, qui est R1 plus R2. Dans ce cas-là, on doit nécessairement faire le chargement. Ensuite, si l'instruction a une catégorie règle valeur, c'est-à-dire qu'on va charger un registre avec une valeur immédiate qui provenait du mot d'instruction lui-même. Finalement, quand l'instruction a une catégorie mémoire et qu'il s'agit d'une lecture de mémoire, à ce moment-là, la valeur qui était dans la mémoire va venir ici, au bloc des registres, et doit être chargée. Donc, dans ces trois cas-là, on doit avoir un 1. Dans tous les autres cas, on doit avoir un 0 pour indiquer que le bloc de registre ne doit pas changer son état. Le signal choix charge, lui, est toujours donné par le champ Rég 1 de l'instruction. Et c'est ce qu'on va indiquer ici. C'est le registre qui doit être chargé. On note qu'on va donner la valeur de ce champ-là au bloc des registres, même s'il n'y a pas de chargement qui a lieu. Ce n'est pas grave. Ça simplifie le décodage de choix charge. Et de toute façon, si charge BR est à 0, il n'y aura pas de chargement qui va avoir lieu. Les deux autres champs, choix A et choix B, ne sont pas indiqués ici dans l'exemple, mais je vous réfère encore une fois au code. Dans le code URL, et bien la valeur de HOP-UAL, ici, va être fixée principalement par la catégorie d'instruction. Alors, s'il s'agit d'une instruction de type registre ou une instruction de type registre-valeur, à ce moment-là, la valeur de HOP-UAL est encodée directement dans l'instruction, dans le champ Détail. Il y a deux autres possibilités. S'il s'agit d'un branchement, à ce moment-là, l'UAL doit faire effectuer la comparaison entre la valeur qui sort du port A du bloc des registres et la valeur qui sort du port B du bloc des registres. Et à ce moment-là, l'UAL doit effectuer une soustraction. Le résultat de la soustraction va nous donner une indication si on doit faire un branchement ou pas selon les valeurs des bits Z et N. Et à ce moment-là, on indique ici une opération de A moins B pour l'UAL. Dans le cas maintenant où l'opération est une lecture ou une écriture de la mémoire, à ce moment-là, l'UAL va servir à calculer l'adresse de la mémoire qui est considérée. Et à ce moment-là, l'UAL doit faire une opération plus. On va alors prendre la valeur du port A du bloc des registres et une valeur qui est encodée ici dans l'instruction. Effectivement, la valeur encodée dans l'instruction indique le point de départ dans la mémoire, c'est-à-dire par exemple le point de départ d'un tableau et la valeur de A indiquera l'élément du tableau qu'on veut accéder. Et à ce moment-là, encore une fois, l'UAL doit effectuer une addition de ces deux quantités pour calculer l'adresse effective qu'on va envoyer au port adresse de la mémoire des données. Et donc, dans ce cas-là, ici, on doit avoir A plus L est égal à A plus B. Ceci conclut cette vidéo sur l'unité de contrôle d'un processeur à usage général. Sous-titrage Société Radio-Canada